Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés, car aujourd'hui, pas de jeu vidéo, mais un sujet qui m'est cher, à l'image de la réalité virtuelle, qui me fascine autant que ça m'interroge, il s'agit de l'intelligence artificielle. Avec une question que je vais vous poser, est-ce que Terminator, c'est pas déjà demain, est-ce qu'attention, danger pour l'intelligence artificielle ? Alors dit comme ça, ça a l'air assez fou, vous allez vous dire, oh oui, enfin bon, ça va, t'emballes pas mec. Et bien pourtant, je pense qu'à la fin de l'émission, vous allez être nombreux et nombreuses à vouloir discuter tous ensemble pour savoir un petit peu de quoi il en retourne plus précisément. Allez, je vous en parle. Et tout a commencé ce matin, je faisais ma petite revue de presse, je regardais, je lisais les journaux, et puis je tombe sur un article de Digital Journal qui évoque le fait qu'au sein même de chez Facebook, et bien des chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle ont arrêté un programme. Alors un programme assez intéressant, puisqu'en fait, c'était un programme de négociation. Ils avaient créé deux IA, une qui s'appelait Alice et l'autre qui s'appelait Bob, et qui devaient donc négocier les unes les autres, etc. Et puis, pourquoi ils l'ont arrêté ? Et bien tout simplement, car ils se sont rendus compte au bout d'un moment, en inspectant un petit peu leur discussion, qu'elles ne parlaient plus en anglais, mais que ces IA avaient créé leur propre langage. Ça, c'est assez fascinant de voir qu'on est en 2017, et que déjà, même si tout ça est encore extrêmement sommaire, et bien des intelligences artificielles peuvent créer des règles, détourner des règles, qui ne sont pas celles qu'elles avaient apprises initialement. Et là, c'est pour ça, je crois que vous allez le comprendre, pourquoi je parle, à l'image de la réalité virtuelle, de fascination, parce que ça ouvre quand même des perspectives incroyables, des domaines des possibles phénoménaux, mais aussi des interrogations, voire presque même des craintes, sur où est-ce qu'on va. Avec une interrogation que j'ai toujours en tête, qui est, vous savez, c'est simple, ce n'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose qu'il faut forcément le faire. Et ça, c'est dans plein de domaines, dont la science. On va parler de différentes personnes. Et si ce sujet, j'avais envie de le traiter aujourd'hui, c'est tout simplement, car il a un autre écho avec l'actualité, ces deux personnages. Alors là, c'est Elon Musk, Bill Gates, mais vous allez voir aussi Stephen Hawking. Eh bien, ils font partie d'un groupe de personnalités du monde de la Silicon Valley, extrêmement affluent, mondialement parlant. N'oublions pas non plus Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Eh bien, ils font partie de ceux qui disent, attention, attention, l'intelligence artificielle, c'est incroyable. On s'en sert aujourd'hui, mine de rien, quasiment partout, sur Internet, dans nos smartphones et autres, à des degrés limités, mais quand même, et ça évolue. Mais il y a eu un espèce de clash entre Elon Musk, à gauche, et Mark Zuckerberg, à droite, donc le boss de Tesla, de SpaceX, et de l'autre côté, celui de Facebook. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car Mark Zuckerberg, lui, pense qu'il faut y aller, il faut laisser véritablement les scientifiques explorer toutes les facettes de l'intelligence artificielle. Et Elon Musk, lui, est plus, justement, sur la régulation. Il dit une chose toute bête. Il dit, il est très important, dans le cadre de l'intelligence artificielle, de réguler, non pas, a posteriori, une fois que les choses se sont passées, en réaction, comme aujourd'hui on fait, finalement, globalement, on fait des lois, une fois qu'il s'est passé peut-être un problème, ou qu'on voit qu'on peut améliorer quelque chose, mais plutôt, en amont, avant que les choses se produisent. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, et à l'image de cette petite anecdote que je vous donnais ce matin, sur les IA qui ont inventé leur propre langage, et si, et si, ces intelligences artificielles, d'une certaine manière, nous échappaient ? Et si, ces intelligences artificielles, que les scientifiques essayent, de faire supérieure à nous ? Ben, finalement, c'est un peu le but, quand même, puisque, on le sait, notre cerveau, notre peau, la physiologie humaine, est une limite en soi. Un ordinateur, un ordinateur aujourd'hui, un ordinateur quantique demain, et voire plus après, devrait être capable d'aller encore plus vite, de réfléchir encore plus vite, et le but de ces robots, c'est finalement de nous aider, et donc d'aller encore plus que ce qu'un homme peut faire. Mais s'il fait plus, pourquoi il ne pourrait pas nous dominer ? Vous allez voir, je vais y revenir dans quelques instants, quand on va parler des intelligences artificielles dites « fortes ». Et on va parler aussi, bien sûr, des lois de la robotique et autres. C'est une vidéo consistante, il va falloir qu'on réfléchisse bien tous ensemble. Attention, je ne détiens absolument pas la vérité, ni la réalité, ni rien du tout. Je vous expose des sentiments, des sensations qui sont partagées par pas mal de personnes, et qui, je pense, en plus pour nous, qui sommes des geeks, qui sommes passionnés par les nouvelles technologies, c'est bien d'être passionné, mais parfois, il faut quand même aussi avoir l'œil un peu attentif. Donc, je reviens à mon exemple. Elon Musk, par exemple, dit quelque chose de très juste. Il dit « une intelligence artificielle, ça va à son dénominateur commun le plus simple, histoire que les tâches soient les plus rapides et efficaces possibles ». C'est ce qu'un humain essayerait normalement de faire, mais parfois, il y a des limitations, qu'elles soient physiques ou sociales. Il donne l'exemple du spam. Si on donnait à une intelligence artificielle la mission d'éradiquer les spams qui vous embêtent, qui m'embêtent, qui embêtent tout le monde, comment il ferait ? Eh bien, Elon Musk dit qu'au lieu de créer probablement un logiciel qui aurait comme ça essayé de faire des règles, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, puis ça marche plus ou moins bien, il y a des failles. Eh bien, l'IA, à notre image de Terminator, elle se dirait « D'où viennent les spams ? » « D'humains. » Histoire de récupérer des données ou bien de manière malveillante d'engorger les réseaux. Donc en fait, si je veux régler le problème des spams, qu'est-ce que j'ai à faire ? Eh bien, j'ai à trouver l'humain ou les humains ou le groupe d'humains qui gèrent ces problèmes de spam, les envoient, etc., et de les supprimer. S'ils ne sont plus là, s'ils ne les envoient plus, s'ils ne peuvent plus les envoyer, eh bien, il n'y a plus de spam. Donc, j'ai résolu l'équation. Donc, je suis une IA, « Je dois partir en quête de ces perturbateurs humains et les supprimer. » Ça fait un peu froid dans le dos. C'est un exemple. Je retiens aussi cette phrase de Bill Gates. Bill Gates, je ne vous le présente plus. Fondateur, créateur de Microsoft. Aujourd'hui, extrêmement philanthrope. et qui parle souvent de ces problématiques d'intelligence artificielle et qui est du côté du camp de Elon Musk sur la régulation, non pas en réaction, mais à la source, à la base, avant même que ça se produise. Et donc, finalement, maintenant, en 2017, pas en 2040, quand il y aura des IA partout, quand on aura atteint, peut-être, la singularité, il dit, il a eu cette phrase que je trouve extrêmement lourde de sens, il dit, « Je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur. » Quand on imagine à quel point ces personnalités de la Silicon Valley sont, on va dire, au contact bien plus prégnant, bien plus proche que nous, simples, civiles, de sociétés ou au courant de tout ce qui est en train de se passer, parfois de manière connue, publique, et parfois peut-être de manière complètement cachée, peut-être dans les pays occidentaux, mais aussi dans d'autres pays, peut-être... Enfin, on peut tout imaginer. La science-fiction nous a montré à quel point il y avait des scientifiques positifs et d'autres négatifs, ou bien tout cela peut échapper. Et la régulation est importante, même si, évidemment, vous l'aurez compris, une régulation, c'est bien, mais enfin, une régulation, c'est dans les zones régulées. On peut échapper à la régulation. Les humains le peuvent, alors imaginez demain les IA. C'est une autre problématique. Et là, du coup, le clash, je vous en parlais, enfin, clash. La problématique qui s'est posée, là, très récemment, entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, entre ces deux personnages, Elon Musk aurait alerté Mark Zuckerberg sur cette problématique. Et Mark Zuckerberg, là, très récemment, il y a quelques jours à peine, a fait un Facebook Live où il dit qu'en gros, sans nommer Elon Musk, oui, mais toutes les personnes qui parlent des dangers de l'IA, etc., c'est du non-sens, ça fait peur aux gens, mais bon, c'est pas grave, etc. Et Elon Musk, interpellé à ce sujet sur Twitter, a répondu quand même, j'ai parlé d'intelligence artificielle d'IA avec Mark, sa compréhension du sujet est limitée, je cite, est limitée. Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos que publiquement comme ça, les deux s'envoient un petit peu des scudes, clairement, et ça montre, en tout cas, cette fissure totale, philosophique, éthique, sociale, qu'il y a dans l'intelligence artificielle, et bon, intelligence artificielle, robotique, toutes ces choses, finalement. Et c'est là où je suis obligé de parler d'intelligence artificielle forte, l'IA forte. En fait, c'est un concept d'intelligence artificielle qui fait référence à une machine qui serait capable de créer soi-même sa propre intelligence, son propre raisonnement, et donc finalement, à terme, créer sa propre conscience et, comme on l'a vu en littérature, en cinéma ou autre de science-fiction, finalement, avoir une conscience de soi et donc des émotions, des sentiments. Et à partir de ce moment-là, entre guillemets, attention, puisque si le robot devient finalement presque humain, ou en tout cas, l'apanage de ce qu'aujourd'hui, un humain a, la conscience, de soi, les émotions, etc., vu qu'il a été créé pour être finalement supérieur, ou en tout cas, à la capacité, lui, avec l'informatique, accélérer les choses, on aura créé quelque chose qui nous dominera. En plus, on pourra se dire qu'après, il faudra avoir des psys, il faudra avoir des psys pour les IA, ou en tout cas, de redonner des devoirs et des droits aux intelligences artificielles, parce que finalement, s'ils ont une conscience, s'ils ont des émotions, ce seront des humains, certes, pas de chair et de sang, mais de silicium et d'huile et d'essence et d'électricité et de ce que vous voulez. C'est des vraies grosses problématiques, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo qui n'a rien à voir pour le moment avec le jeu vidéo, mais on pourrait imaginer des jeux vidéo créés par des intelligences artificielles aussi, mais qui est complètement connexes avec les sujets qui, je crois, vous fascinent et me fascinent, en tout cas, nous interpellent. Alors, pour réguler tout cela, pour imaginer que ça ne part pas en vrille comme dans Terminator, eh bien, il y a, vous le savez peut-être, Isaac Asimov, auteur de science-fiction émérite, illustre qui a imaginé les trois lois de la robotique. Je vais vous les citer, elles sont super intéressantes car finalement, aujourd'hui, même si c'est de la littérature, elles sont parfois reprises au niveau étatique ou en tout cas au niveau conceptuel dans les vrais scientifiques qui, aujourd'hui, créent des intelligences artificielles. Alors, la première loi, et vous allez voir, en fait, ce sont des lois qui sont censées protéger nous, les humains, les créateurs de ces robots, de ces androïdes, de ces intelligences artificielles. La première loi, c'est un robot ne peut porter préjudice à un être humain ou par inaction, laisser un être humain subir un préjudice. Ça, c'est simple. Et vous allez voir que chacune des lois se complète pour réguler le tout. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains sauf dans le cas où de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. En gros, si un humain demande de tuer un autre humain, enfin, au robot de tuer un autre humain, ben non, parce qu'il va porter préjudice à un être humain. Donc, il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, la connexion déjà entre ces deux premières lois. Troisième loi de la robotique édictée par Asimov. Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. En gros, il ne va pas faire quelque chose qui va le détruire sauf si c'est pour sauver un humain ou en tout cas aider un humain qui serait dans le danger. Vous voyez la connexion de toutes ces lois. Mais, mais, il y a quelques années, en marge, pour compléter finalement ces trois lois de la robotique, eh bien, par Danil Oliveau, eh bien, a été créée, en tout cas, proposée, la loi zéro. La loi qui vient avant ces trois premières lois. La loi zéro, elle dit un robot ne peut porter atteinte à l'humanité. C'est l'autre concept plus que l'homme, l'humanité. Ni, en restant passif, laisser l'humanité exposer au danger. Sauf que quand on dit l'humanité et qu'on n'est pas sur l'humain, eh bien, ça a des répercussions immédiates sur toutes les trois premières lois que je vous ai déjà énoncées, puisque les conséquences, elles sont considérables. Elles donnent le droit au robot de s'attaquer à des hommes. Parce que si des hommes mettent en danger l'humanité, eh bien, là, le robot peut intégrer les choses. Et donc, en fait, il faudrait que je reprenne chacune des lois, mais vous voyez, ça a des conséquences. Et donc, on en est là. C'est-à-dire que ça met, cette loi zéro, met l'humanité, le groupe, au-dessus de l'individu, de l'humain. Bon, c'est très dense, vous l'avez compris. Surtout que je pense que ce sont des sujets, véritablement, qui vont être au cœur de l'actualité, de nos réflexions dans les mois et années à venir. Parce que, si on y regarde bien, je crains, malheureusement. Alors, je sais, c'est une vidéo un peu anxiogène, vous m'excuserez, mais je crois que c'est super important d'en parler, c'est super important d'avoir un avis, enfin, d'échanger, de réfléchir tous ensemble. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de robots qui réfléchissent à une place. Peut-être tant mieux d'ailleurs. Gardons aussi un peu cela. Mais je vais être ultra intéressé de voir vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de pouvoir venir discuter avec vous. C'est super important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a du terrorisme, où il y a de la violence, où il y a d'autres hommes qui jouent, voire tuent avec la vie d'autres personnes. C'est terrible. On est dans une période où, dans les sociétés occidentales du moins, il y a peu de guerres, mais il y en a d'autres où la guerre est toujours présente. Mais on va dire, au niveau historique, il n'y a jamais eu une période si longue sans guerre mondiale ou guerre majeure, profonde. Mais il y a peut-être d'autres guerres qui sont en train de se jouer. Des guerres informatiques, des guerres de puissance, des guerres de... ce qu'on appelle le soft power aussi. Eh bien, le terrorisme moderne ou le terrorisme 2.0, au lieu de venir avec une arme et de tuer des gens, ce qui est évidemment terrible. Mais je crains qu'il y ait profondément un danger avec nos sociétés modernes qui se croient extrêmement puissantes et qui finalement pourraient chanceler. C'est vraiment... Nous sommes, nous, occidentaux, des géants aux pieds d'argile. Imaginez maintenant si des terroristes 2.0, on va les appeler comme ça, créaient des IA qui siphonnaient tous nos comptes en banque, qui éteignaient les ordinateurs des banques, des gares, des aéroports, des hôpitaux, des services publics et qui faisaient un tel foutoir informatique que ça ne pouvait pas être réactivé avant longtemps ou bien vraiment que nos comptes étaient vraiment siphonnés. Zéro. Imaginez. Enfin, je n'ai pas envie d'imaginer mais c'est facile de l'imaginer à quel point ce serait la guerre civile, à quel point ce serait le chaos. et finalement ce serait des répercussions bien plus importantes. Donc, je pense qu'au cœur de nos réflexions, il est extrêmement, nous individus, nous passionnés de technologie, super important de ne pas être juste spectateur de ce qui est en train de se passer mais de s'emparer un peu de ces sujets et en tout cas d'y réfléchir. On n'aura peut-être pas le même avis et tant mieux. C'est ça la diversité, vous le voyez déjà. Même chez des gens qui, à mon sens, ne doivent pas être la moitié de gens intelligents. Des Elon Musk, des Mark Zuckerberg, des Bill Gates, des Steve Wozniak, des Stephen Hawking, c'est des têtes extrêmement bien remplies. Et bien pourtant, ils ne sont pas tous d'accord sur l'approche à voir. Je pense qu'on en est à un monde, à un moment de l'humanité où on redécouvre des choses. Il y a quelques siècles, on a découvert des continents, on a découvert que la Terre n'était pas plate, non, elle était ronde, qu'on tournait autour du soleil, etc. Je crois qu'on ne sait pas encore grand-chose et qu'on est en train de créer énormément, sauf que, sauf que, la robotique et les IA, ça peut être encore plus puissant que tout ce qui a été créé. Et je vais vous laisser avec cette image, une image de Boston Dynamics, Boston Robotics aussi comme on les appelle, qui ont créé des robots quadrupèdes, bipèdes. et la question que je vous posais, c'est Terminator, est-ce que c'est déjà demain ? Je vous invite à aller sur leur chaîne YouTube et regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est assez hallucinant de voir ces robots qui, en l'espace de quelques années, ils ont commencé il y a quelques années, au début, ils tombaient, ils ne savaient pas, ils étaient très gauche. Aujourd'hui, ils courent à 50, 60 km heure. Ils enjambent des haies, des petites montagnes, ils marchent sur de la boue et autres, ils arrivent à se rétablir. Ils peuvent porter des poids qu'aucun d'autres humains pourrait porter sur ses épaules. Imaginez des mitrailleuses, imaginez des armées de fantassins mis entre de mauvaises mains et là, vous avez Terminator ! Voilà, c'était le sujet sur cette intelligence artificielle. Est-ce que c'est déjà demain ? Est-ce qu'il faut réguler ou pas ? Eh bien, ce sera la question de mon sondage. Je reprends le sourire, excusez-moi, ça sera mieux quand même. Vous le savez, à chaque fois, c'est sur mon Twitter, ici, arrobase Julien Chiez. Mais pareil, on continuera les discussions sur mon Facebook et Instagram. Alors là, ce ne sera pas la conversation mais il y a quelques photos. Dites-moi, sur ce sondage, est-ce que vous pensez qu'il faut réguler en amont l'intelligence artificielle et dès maintenant réfléchir à ce qu'on peut faire ou est-ce que finalement, il faut, non, il faut laisser la liberté aux scientifiques de voir où est-ce que tout cela va nous mener ? Eh bien, c'est à vous de me le dire à titre personnel. Alors que ce n'est pas vraiment ce que je penserais peut-être pour la société et pour les humains mais je crois que pour les IA, on est vraiment... Je suis assez d'accord avec Elon Musk quand il dit c'est un potentiel vrai danger pour notre civilisation. Il a d'ailleurs souligné que son envie de partir sur Mars et de faire tous les trucs sur SpaceX, c'était entre autres pour ça. Pour si ça part en vrille sur Terre, nous, on se barre. Alors après, s'il embarque des IA, c'est un autre problème. Bon, bref, vous avez compris. Moi, je suis pour cette régulation et pour cette réflexion en tout cas. Je trouve que c'est un sujet qui est fascinant et terrifiant. Là, vraiment, en quelques minutes, j'ai pu vous donner quelques pistes de réflexion. J'ai hâte de vous lire maintenant dans les commentaires en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous intéresse en marge du jeu vidéo. Bien sûr, il y aura toujours du jeu vidéo et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dès jeudi pour mes impressions en avant-première sur... la préquel de Life is Strange. J'ai pu me rendre à Londres pour y jouer et je vais vous dire ce que j'en pense d'ailleurs, d'autant que j'en ai parlé avec les développeurs. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Vive la passion du jeu vidéo et des nouvelles technologies en général. C'est passionnant et je pense que de notre vivant, on va connaître de sacrés bouleversements. Allez, à très bientôt. Ciao. Et si ça vous a plu, partage, pouce bleu, kiffage. À très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.